et salut à tous j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir je suis congelé j'ai froid j'arrive pas à me réchauffer en ce moment même avec le chauffage donc voilà je suis frigorifié j'en suis être avec une un snood une écharpe qui vient de morzine que j'avais ramené quand j'étais partie au ski l'année dernière et un gros pull moumout tellement je suis gelé ça tombe bien que je sois gelé parce qu'aujourd'hui on va faire un unboxing sur elsa et anna sur les deux soeurs de la reine des neiges 2 j'ai reçu les poupées et elles sont aussi à arène d'elle et elles ont froid peut-être que elsa a pas froid mais je pense que anna elle est comme moi elle frigorifiée c'est parti pour l'advocation voici tout d'abord la boîte que j'ai reçu donc on voit bien ici elsa anna et olaf je vous avoue que quand j'ai reçu la boîte j'ai eu un petit peu peur parce que ça c'est un petit peu boîte de mauvaise qualité je me demandais comment elle pouvait être à l'intérieur puisque la plupart des poupées sont normalement dans des boîtes vous avez une partie transparente où vous voyez les poupées à l'intérieur et une partie carton et c'est vrai que là de me retrouver avec un carton 100% même si la photo était jolie j'ai eu j'ai eu un petit peu peur voilà donc ça c'était pour l'emballage et ensuite on découvre les poupées donc les poupées que j'avais sorti de leur emballage donc olaf est vraiment magnifique je trouve qu'il est vraiment de très très bonne qualité les tenues aussi il ya un petit elle a perdu un petit style parce qu'elles ont des cils quand même assez long donc là on les voit toutes les deux les détails sont assez joli puisque là vous voyez elle a des petites paillettes des petits fils de cheveux argentés dans toute sa coiffure elle a un petit collier donc en plastique là il ya trois boutons avec des brillants la robe l'extérieur est en velours donc vraiment très très joli ici vous avez des petites des petites paillettes de l'autre côté vous avez anna qui a une sous robe un petit peu en tulle le tissu ici fait tissu assez épais rideau pareil pour pour sa veste elle est vraiment de très bonne qualité la seule chose que je pourrais leur reprocher par rapport à la photo c'est au niveau des yeux parce que c'est vrai que les cils sont vraiment très très rigides je trouve ils font très droit alors que sur la photo on avait vraiment un aspect courbé et ça je sais pas si si je pourrais le rattraper ça doit pouvoir se faire mais avec vraiment de tout petits outils pour permettre aux cils de prendre vraiment une forme fossile et pas d'être d'être droit et d'être rigide comme on va faire c'est qu'on va les sortir de leur carton je vais prendre une paire de ciseaux et on va les regarder d'un peu plus près bon courage pour tout enlevé j'ai déjà détaché anna alors elle a de jolis rubans violet avec des petites paillettes derrière sa robe et un scratch elle a son numéro et elle a le petit disney qui écrit au niveau de son cou je savais pas si la robe était en entier ou si c'était une jupe et un haut mais voilà vous avez vraiment tout en entier la veste je pense que tout est tout est vraiment relié tout est en un pack elle a une petite broche ici qui est vraiment jolie avec son chignon attention que je ne la décoiffe pas vous voyez ça qu'au niveau de ses cils là on voit vraiment que c'est que c'est très très rigide là et là malheureusement après vous avez ces petites chaussures les talons ont souffert je sais pas si vous voyez là malheureusement le fait qu'ils aient été écrasés normalement le talon devrait être droit et devra pouvoir se tenir droit je pense là va falloir le les remettre un petit peu droit parce que j'ai peur sinon que on puisse pas la faire tenir debout les pauvres talons étaient totalement écrasés ce que j'aimais bien aussi avec cette poupée au niveau de ses jambes c'était le fait qu'elle était entièrement articulée maintenant ça que ça se fait moins je trouve chez les poupées j'aime beaucoup ce côté vraiment genou articulé elle peut quand même relativement bien bien bouger et prendre des des positions croiser les jambes etc quand elle est assise on n'a pas ce côté rigide de certaines poupées où vraiment toute la jambe est en bloc et la robe est très jolie donc un petit peu plus longue sur l'arrière ici la froid c'est aussi un peu des petits boutons sur les côtés des coutures un peu partout ça aussi c'est vraiment très très joli au niveau des finitions et elle a un très très beau visage au niveau de ses je trouve de ses sourcils de ses petites joues elle est vraiment très très belle pas de boucle d'oreille je vais ensuite libérer sa sœur alors là les chaussures sont tombées très très jolie aussi j'aime énormément l'arrière de la robe avec cette cape en velours qui est vraiment de très bonne qualité par rapport aux poupées que j'ai cherché ce que je voulais vraiment de jolies poupées là j'ai eu les le pack des deux à 38 euros et je trouve que c'est très intéressant pour la qualité des vêtements c'est vraiment magnifique alors elle a pas la même couleur que sa sœur elle en fait va légèrement plus clair elle a de très très jolies chaussures j'aime énormément le détail de ces petites chaussures qui ont l'air d'être réellement en cristal je vais lui remettre ses petites pantoufles ça fait très penser à cendrillon vraiment de petites pantoufles de verre par contre ça fait des gros pieds par rapport aux barbies habituel je trouve que ça fait vraiment des gros pieds j'ai pas l'habitude mais au niveau du détail c'est sublime derrière les petits cristaux etc c'est vraiment magnifique et en plus en violet donc totalement assorti à sa robe par contre pour tenir ça va être compliqué je pense que faudra soit mettre un point de colle soit vraiment pas les bouger une fois qu'elles seront dans la vitrine les bras aussi sont totalement articulés vous avez les mains aussi qui sont articulés donc là vraiment pour pouvoir faire pour faire des positions pour pouvoir dire bonjour etc c'est vrai qu'elle est j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup là son petit visage de près ses cheveux donc la tresse était légèrement aplati et la robe est juste sublime vraiment vraiment sublime je vais la reposer avec amour mais la chaussure de gauche ne veut vraiment pas tenir et ensuite on va évidemment libérer olaf voilà olaf qui ne voulait pas tenir c'est bien ils ont mis un petit plastique spécial pour son chignon olaf qui dit bonjour est ce qu'on peut rebaisser ses bras oui on peut ok il a un nez il a un nez qui se soulève je ne sais pas comment ça se fait mais vous avez son petit nez qui se soulève très bien sinon ça fait vraiment jolie petite figurine il est légèrement brillant blanc brillant un petit peu nacré c'est absolument absolument mignon hop je vais les récupérer je vais vous montrer de bien là vous avez vraiment les deux soeurs la cape est relativement longue vraiment elle part sur les côtés c'est super joli et anna je pense qu'elles peuvent même se tenir les mains oui au niveau de la couleur de peau ils ont bien respecté vous avez vraiment elsa qui a un teint très très clair rosé et anna qui est légèrement légèrement plus bronzée qui a ses petites taches de rousseur elsa du détail aussi au niveau des yeux et des sourcils elle a des petites joues les herbes en rose ils n'ont pas mis la même couleur au niveau des lèvres et le nez est différent aussi on sent que vraiment chaque poupée a été faite à l'unité et un moule en fait différent ils n'ont pas pris exactement le même visage en changeant la couleur des cheveux et en changer les sourcils elles ont vraiment des sourcils différents une couleur de bouche différente le nez quand on le regarde de profil est différent donc c'est vraiment appréciable qu'elles aient autant de détails et la tenue est vraiment magnifique je suis conquise je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve vraiment trop trop belle avec évidemment notre petit hola et voilà j'espère en tout cas que cet unboxing vous a plu je vous montre la taille qu'elle fait à côté de ma tête pour vous rendir un petit peu plus compte des tailles voilà en tout cas elle est vraiment vraiment sublime je suis très contente de mon achat et si ça vous plaît et bien j'achèterai sûrement d'autres poupées dans ce style que je garderai en collection voilà je vous fais des énormes bisous passez une très très bonne journée et à bientôt salut salut